Salut à tous c'est Anode et aujourd'hui tuto cross out encore une fois on s'attaque maintenant aux miniguns ça a été monté depuis un moment et j'avais dit que je les avais acheté les voilà voilà donc j'ai dû passer quelques jours à essayer de les utiliser puisque je les utilisais pas voilà alors avant de parler de cela on va parler de deux trois choses deux trois choses alors premièrement petit détail à propos de la spike qu'un que j'ai découvert en fait que en fait la capacité répulsive de la spike ça veut dire carreau force de frappe et en fait sa capacité de repousser les ennemis et ben en fait ça marche aussi sur les alliés non sérieux j'ai découvert ça pendant que j'étais en raid là que tu tires sur un allié avec ça ne le laissera pas mais ça va le repousser donc c'est très pratique pour redresser un ennemi qui s'est fait renverser en évitant d'aller au corps à corps quoi pour le redresser et ça servait aussi de dégager les connards qui essaient de tout pousser ou tout bloquer bref voilà alors la nouveauté on l'a vu la mage est arrivée la nouvelle mage que j'ai oublié combien c'était qui a flingué comme pas possible tout un tas de choses je veux dire aller je n'ai pas là tant pis je n'ai pas là voilà dans une nouveauté super intéressante comme les les drones saïti qui ont obtenu 100% de dégâts supplémentaires résultat en ce moment c'est une invasion de ces conneries en jeu il fique on a eu les changements sur les refroidisseurs et les radiateurs qui obtiennent un bonus de fonctionnement surtout les rangs violets en fait je crois que les rangs dessous ne les ont pas oui ils n'ont pas voilà sur le rang violet et ici aussi voilà donc quand vous êtes en mouvement avec ses équipements vous l'effet sera plus puissant j'ai mon pc qui souffle l'effet sera plus puissant quand vous êtes en mouvement quand vous êtes à l'arrêt donc ça va forcément avantagé les bulles rapides c'est génial c'est très bien foutu cette connerie bref on a aussi l'idée du fat man qui a obtenu une compétence qui sert pas à grand chose puisque chaque coup au but un contre le rechargement de 0 5 secondes c'est vachement utile et on a eu bien sûr le temps qui a pris un nerf tellement monstrueux que ma chère petite chérie magie pto ou petite chérie tu es où maintenant elle est là voilà après un air contre bon j'ai vendu mes plaques de décoration parce que ça ne sert plus à rien vu que je suis une levée 30 voilà la petite chérie que j'utilise souvent est belle inutile et sérieux ça le seul vous allez me dire que ça ça a été testé et on a dit il n'y a pas de problème on peut sortir leur l'engin il n'y a aucun problème uniquement le franchement on ne s'est pas posé la question c'est dire ouah bombe c'est pas très grave les dégâts sont 1 il n'y a pas de problème le taux à toutes ses capacités il peut très bien ce matin je vous rappelle quand même que les modifications apportées auto c'est vitesse réduite de 100% maniabilité réduite de 100% il ya un bonus à la portée je crois bien je suis vu et surtout les dégâts réduit de 70% 70% de dégâts en moins mais si techniquement bon ça n'a pas été mis à jour cela la feuille technique du char là combien de dessus je me suis planté sous la feuille technique du char 70% des dégâts en moins ça donne des dégâts équivalent à celui d'un avenger bah c'est pas pour rien que maintenant il sert plus rien ce truc je veux dire voilà tu vas dans les armes tu vas dans les rangs épique dans le marché bien sûr tu vas vendu pour up les plus chers les moins chers pour rien que le top maintenant il est à 50 crédits de moins que le deuxième et il est à plus de 100 crédits de moins que tous les autres même 130 m 150 il est pas cher en ce moment parce que beaucoup de gens ont vu que de la boîte a perdu un peu de vie franchement c'est négligeable j'ai déjà parlé de ça à la dernière vidéo comparé à tout ce qu'il ya comme avantage perdre un petit peu de barre de vie c'est vraiment pas grand chose bref le tau est vivement mort et enterré pour le moment d'ailleurs vous voyez assez facilement dans les véhicules je crois qu'on trouve très facilement littéralement des tombes du taux je crois que ça s'appelle pt ur pt ur dans pt ur connard voilà et tu vas tout le temps voilà je dis à six des joueurs ils sont mis à faire ça avec celle a été la qui est plusieurs milliers de fois voilà puis c'est pas le seul je veux dire voilà il y en a un autre ici notre ici et ils ont tous la quai c'est pas déconner pas déconner on s'est fait enfiler et moi j'ai perdu mon arme fétiche bon en même temps je la jouais bon je le jouais à 6000 ps ou pas déconner je jouais à mais à 6500 ps donc pour moi je jouais les gîtes et on l'est perdu parce qu'il ya des joueurs qui le jouait à 2000 ps avec c'est génial merci les gars voilà bref 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 on revient aux millions alors les millions je vais devoir virer ça ça et ça ce que je peux non je peux pas je vais faire de la mobilité pour parler des millions alors les millions dans le jeu il y en a deux voilà alors c'est pas des armes de varan c'est que des armes de haut rang puisque le mini gun le plus faible il de deux rangs rare et voilà les millions alors les mg 13 equaliser alors les mg 13 equaliser tous les mini guns auront cette particularité de ne pas pouvoir tirer immédiatement alors si c'est des mitrailleuses est personnellement les mini guns à mon avis personnel c'est un croisement entre une mitrailleuse et un fusil à pompe tout simplement pourquoi c'est une arme ou déjà tu as quasiment pas besoin d'éviter comme un fusil à pompe je veux dire voilà comme ça et ce que je trouve intéressante d'un côté je trouve assez intéressante pour le concept surtout pour la rang rare je vais venir mais pour moi c'est des armes de gros qui couvrent totalement on m'avait suggéré ça en commentaires et je suis totalement d'accord pourquoi parce que tu n'as pas besoin de réfléchir tu as juste à appuyer sur le fil droit moi j'ai fait droit et tu bourrine c'est tout ce que tu as besoin de faire on a beaucoup qui parle de snipe etc etc ouais c'est pas faux tu peux tirer de très très loin avec voilà sauf qu'on obtient au même résultat c'est que quand tu maintiens le tir la dispersion augmente au final le snipe il ne vient pas super efficace donc voilà c'est beaucoup moins efficace que quand tu utilises est ce que je peux en mettre 9 10 11 12 je peux utiliser la vecteur la vecteur on va tout programmer un bouton pour toi voilà je veux dire non voilà je veux dire la vecteur à une j'ai expliqué la vidéo sur la vecteur mais la vecteur up tu peux faire des petites rafales la visée se remet en place qui fait que tu peux tirer de loin avec tout en ayant une précision tout à fait contenable c'est le principe de ces armes mitrailleuses la vecteur la chorde l'aspect merde peut-être pas la chambre je crois qu'elle a une portée de tir pas très élevé et on a certains temps les belles tirs disparaissent voilà tu sais tu peux tirer tu fais des courteaux rafales voilà mais avec les mini guns mais tu vas juste te contenter de bourrer la zone tu peux rien faire d'autre puisque comme on sait comme je l'ai dit je crois que je ne m'ai pas dit si je l'ai dit tu peux tire pas immédiatement il ya un temps dans lequel ton mini gun regarde hop je clique ça tire que genre trois ou quatre secondes après parce qu'il ya un temps avant de commencer à tirer et ce temps ça peut parfois faire la différence je veux dire vous êtes mal barré les mini guns ils sont pas très efficace pour pallier à une une embuscade par exemple si les ennemis ils arrivent d'un seul coup ah mince il arrive là est ce que je vais réagir à temps où est ce que je veux dire vous voyez un ennemi qui passe entre deux bâtiments est-ce que vous aurez le temps de toucher les mini guns absolument pas avec le alors qu'avec les mitrailleuses vous pourrez le toucher alors l'efficacité des millions elle est qu'ils ont une cadence de tir très élevé donc même s'ils font pas beaucoup de dégâts parce que je crois qu'ils sont pas d'énormes dégâts voilà on est sur d'autres puissances comparé à une vecteur qui en a quatre bah c'est pas énorme mais la cadence de tir fait que bah c'est au nombre d'obus de balles dans la gueule que ça va passer et pas au nombre de pas aux dégâts vous voyez une vecteur fait 33 20 33 20 et 2 voilà les dégâts sont quand même beaucoup plus rapide voilà on n'est pas sur des dégâts aussi élevé que la vecteur mais là les dégâts sont beaucoup plus rapide et en même temps ils sont deux et d'or en supérieur voilà et évidemment un ceux qui connaissent les mini guns en train de me dire mais t'es en train de faire de la merde il est en train de faire de la merde et non je connais merci je me dégage on va virer la vecteur le gros problème actuellement pour la école de heures c'est sa capacité alors on y vient ni un radiateur refroidisseur il est là le radiateur il là c'est surtout le radiateur que j'ai besoin de mettre bah on met les quatre mettre les quatre voilà bon ça sera fait on sur douze alors la capacité spéciale du mg 13 equal user c'est ce qui lui permet de faire d'énormes dégâts en fait finalement même s'il n'a que deux puissances sauf qu'elle a l'énorme défaut de nécessité un refroidisseur et un surtout un radiateur en fait les mini guns tous même le modèle supérieur on va y venir mais le supérieur si je n'ai pas ont besoin d'un radiateur obligatoirement aux radiateurs pour faire simple la capacité du mg 13 equalizer plus l'arme tire plus haut seront les dégâts après cette seconde de tir ininterrompues et dégâts augmente de 105 bon sens oui ça a été augmenté de 5% donc on obtient une puissance qui vente avec une vecteur avec la cadence de tir de la mg 13 equalizer qui est la plus grosse cadence de tir du jeu donc ça fait extrêmement mal le truc qui pique bien mais qui pique bien quand tu veux utiliser ce truc c'est que sans un dispositif de surchauffe qui augmente ton temps de chauffe avant de devoir refroidir 1 si vous comprenez pas ce que je dis vous allez voir la vidéo sur les radiateurs et les refroidisseurs merci sans ça ben vous ne pouvez pas obtenir votre bonus parce que de base il a 6 secondes de tir continue avant d'être en surchauffe ce qui fait qu'il ne peut pas obtenir son bonus sans l'aide d'un refroidisseur bon si vous avez les compétences de de capitaine je sais plus lequel c'est je crois qu'on s'il en a voilà le courant radiateurs et financier etc vous avez des bonus comme ça certaines bonus de copilote je crois que chez les persurus oui c'est lui c'est pas chez lui c'était chez qui alors bulldog non c'était que chez hantz bon bah tant pis que c'est hantz il faudra que chez hantz il ya des bonus de refroidissement et de surchauffe donc hantz peut aussi donner des bonus pour l'efficacité de vos radiateurs quand vous utilisez des mini gun à donc à noter et à noter que lui par contre n'a pas de bonus de dégâts avec les mini gun contrairement aux copilotes de chez les nomades voilà voilà de quoi bien vous mine break donc le truc des mini gun c'est qu'ils doivent impérativement être équipés de refroidisseur et d'un dispositif de surchauffe donc en fait quand tu tiens j'ai fini donc en fait le truc on dit waouh les mini gun c'est classe en fait ils coûtent super pas cher ils coûtent 3 d'énergie pour des mitraillons de rang 4 c'est franchement pas cher bah oui mais à côté faut que tu claques un d'énergie pour y mettre la surchauffe ou le refroidisseur la surchauffe pour mettre la surchauffe le refroidisseur c'est bien gentil mais c'est la surchauffe qui donnera le bonus le refroidisseur ça permettra des virus d'éviter d'avoir des plombes entières sans pouvoir tirer parce que si je viens les refroidisseurs voilà ce que ça donne donc vous avez tiré donc j'ai un paquet alors oui on connaît la compétence alors en bas de l'écran on voit les symboles des mini gun quand je tire le symbole au milieu sur se remplit et il ya une autre ligne sur le côté qui se remplit et cette ligne c'est le compte à rebours de la compétence voilà et maintenant on est en surchauffe et en surchauffe ça va extrêmement vite ah mais je me suis planté putain j'ai mis le refroidisseur à 150% TAC et l'autre radiateur je disais donc que si tu mettais des radiateurs alors hop vous tirez donc comme je l'ai dit au milieu ça se remplit à l'école du bas et sur le côté c'est le tout à rebours jusqu'à la capacité donc on va redescendre à zéro et donc quand on tire voilà tout ça c'est toujours au brusque de merde et là 3 2 à tg pt le générateur alors oui bah oui 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 comme on peut le voir voilà je touche pas clavier voilà petite astuce de merde hop petite marche avant je ne touche pas le clavier et en fait les miniguns ont un énorme recul lorsqu'ils tirent ce qui fait que si tu fais pas gaffe et que tu fais une bulle léger bah tu peux te faire repousser en arrière comme une con voilà par la puissance de ton arme tes miniguns ou si tu es couché par exemple tu peux te carrément partir en spinner littéralement si ton véhicule est suffisamment léger à cause du recul de du minigun sur le modèle supérieur le reaper c'est beaucoup plus visible bref je disais donc donc tu s'y as en bas celui du milieu c'est la surchauffe celui sur le côté c'est le dispositif 3,2,1 paf allez tu passes à double des dégâts 150% et là c'est 60 60 60 et tu passes en surchauffe et comme je disais c'est les radiateurs qui sont importants les radiateurs voilà si tu mets pas les radiateurs tu vas être coincé comme pas possible et là le problème des miniguns il s'affiche là c'est que il faut un impérativement des radiateurs pour pouvoir tirer et il faut se dire que l'arme ne peut pas être utilisée toute seule il lui faut des radiateurs et ça veut dire que ça coûte plus cher voilà ça coûte très très cher c'est un truc que j'ai pas encore cité souvent au niveau des armes mais certaines armes trouvent très cher à utiliser correctement alors que d'autres goût pas cher du tout je veux dire le fat man on utilise rarement un 2 donc ça suffit en général à part une caisse de munitions en plus tu n'as pas besoin de beaucoup d'assistance même chose pour l'exécutionneur mais le pire par exemple tout seul il n'est pas très efficace ont utilisé trois ou quatre même plus et au final trois ou quatre fois un pire à 426 ça revient méga cher voilà et le truc il est là c'est que le minigun c'est pareil il peut pas être marché tout seul il doit avoir besoin d'un refroidisseur et d'un d'un radiateur où les rangs bleus aussi marche mais il faut quand même penser à l'investissement en parallèle que si vous utilisez un minigun éco-liseur cela vous devrez impérativement prévoir d'utiliser des radiateurs avec et prévoir la place surtout pour le mettre surtout pour le rang bleu parce que excusez moi mais le rang violet encore ils sont super pratique et pas dérangeant surtout le radiateur de rang violet qui est sûrement super génial et facile à bloquer le refroidisseur de rang violet ça va c'est sympa marquons les rangs bleus aussi bien le refroidisseur de rang bleu il n'est pas dérangeant mais le radiateur de rang bleu faut trouver l'endroit où le mettre un plus d'un parce qu'il est quasiment à quasiment la taille d'un générateur lourd mais j'attends de l'eau qui doit être oui il est plus large j'ai plus large de leur générateur lourd là mais voilà je veux dire faut quand même trouver la place où mettre un il rentre pas facilement partout celui-là et bien sûr les refroidisseurs tout ça pèse du poids et vous prennent de l'énergie donc oui vous donne trois points d'énergie mais en fait il coûte quatre parce que vous devrez prévoir un point d'énergie pour mettre un radiateur ou un refroidisseur toujours un radiateur un radiateur toujours parce que c'est le radiateur qui vous donnera la surchauffe le refroidisseur vous permettra juste de tirer de recommencer à tirer plus vite voilà donc le conseil à donner déjà il vous faut impérativement les radiateurs il vous faut en fait impérativement joué les mini gun ensemble c'est à dire qu'ils sont pas très adaptés à cause de leur capacité si particulière qui fait qu'ils tirent différemment sont pas très adaptés à être utilisé avec d'autres types d'armes des canons du truc comme ça parce que tu dois te concentrer à mort sur le fait de vider ta mitrailleuse voilà je dois te concentrer donc je peux pas te permettre de faire d'autres trucs comme tirer au canon ou essayer de faire d'autres choses c'est beaucoup moins facile donc moi je préconise simplement de jouer fou minigun qu'on utilise des millions seulement parce que sinon c'est complexe et compliqué voilà je vais tirer bon au niveau de la vie bas on l'a vu avec la vidéo des choux d'une tête vue mais en fait il a quasiment les mêmes barres de vie que le spectre 2 en fait et même barres de vie et même poids d'ailleurs Voilà il fait 216 à 123 c'est exactement la même chose voilà donc voilà ce que j'ai à dire sur le Mg 13 c'est une arme qui nécessite des radiateurs pour fonctionner donc si elle coûte 3 d'énergie bah en fait c'est faux et elle coûte 4 simplement qu'il faut prendre en compte le prix de fonctionnement du radiateur et je les considère comme des armes de kikou comme on l'avait cité dans les commentaires je suis d'accord là dessus parce que c'est des armes littéralement no brain tu n'as pas besoin de réfléchir ton utilisé tu vis un ennemi tu appuies sur le bouton et le reste fait le taf voilà tout simplement il n'y a pas de tu peux pas faire de la précision puisque voilà comme je l'ai dit il te faut cette seconde de tir continue pour commencer à taper donc bah tu peux pas faire de la précision tu peux pas vraiment être efficace à l'emporté puisque évidemment tu flingues rapidement et tu pas souvent pour un petit peu un bourrin puisque bien évidemment bourrine les commandes de tir pour tirer alors il ya quelques astuces quand même par exemple quand vous êtes vous voyez qu'il y a des ennemis qui arrivent attendez pas les avoir en visuel pour commencer à tirer je veux dire commencer à faire tourner vos mitrailleuses ou aux cylindres et ensuite quand les ennemis sont là vous avez le cylindre qui est déjà prêt à tirer voilà je veux dire attendez pas que vous ayez un contact ennemi que vous ayez un ennemi en visuel pour commencer à lui tirer dessus je veux dire vous pouvez commencer à faire tourner le cylindre et une fois que vous êtes sur lui vous pointez le cylindre sur sa gueule voilà je veux dire à l'exemple tout compte tiens on va prendre l'exemple du léviathan là bas oui j'ai un radar je crois que j'ai un radar c'est ça oui je l'ai voilà on voit que l'ennemi il est là bas il me voit pas hop je commence à faire tourner les cylindres et quand j'arrive sur sa gueule je tire les cylindres ont déjà commencé à tourner quand j'ai commencé à gravir la colline de cette manière je peux simplement tirer plus facilement donc vous pouvez essayer de gratter un peu en anticipant quand vous aurez besoin de tirer pour pouvoir commencer à faire tourner les cylindres pour être sûr de toucher votre cible dès que vous êtes possible plutôt d'être bloqués avec le temps de le chargement des cylindres voilà 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 bon le coup du pour tirer les mini gun techniquement c'est une connerie je veux dire c'était le cas dans les années 50 c'était pas le cas en 2047 puisque c'est dit bon dans le jeu on est en 2047 je veux dire les prochaines trucs qui vont arriver sur cross out c'est des putains de de véhicules anti gravité enfin de roues anti gravité de générateurs anti gravité donc techniquement on est passé les années 2000 on a passé les années 2010 on a passé les années 2020 techniquement à cette époque de cette époque se retrouvait avec un mini gun qui a besoin d'un temps de rechargement c'est passé pour un débile je vous rappelle que ces trucs normalement s'utiliser comme dca ou pour comme canon des chasseurs avion de chasse c'est le cas chez les américains et chez les russes d'ailleurs le equalizer pour ceux qui connaissent que l'objectif vont d'un noir phare vous avez sûrement joué le ac 130 et bien en fait le mini gun du ac 130 s'appelle equalizer voilà sauf que c'est un canon en t-shirt de 25 mm et pas celui là qui doit être plus quelque chose comme une mitrailleux celui ci sur un jeu n'a rien à voir avec le vrai voilà d'ailleurs je pense que le equalizer doit avoir servi de base au mini gun de rang légendaire le reaper et c'est ce qu'on va voir tout de suite le reaper alors le reaper le gros million actuellement une des armes de rang légendaire les plus chers du jeu si je ne me trompe pas oui on va pas passer le tsunami donc c'est l'une des armes devant légendaire les plus réputés et les plus efficaces et il faut admettre que oui donc oui il est basé sur le le equalizer réel voilà le mg 13 equalizer ressemble à ça en réalité donc le reaper qu'est ce que c'est bas c'est un mini gun qui tire des canons automatiques voilà non je déconne un peu en disant ça et c'est un peu ça en fait voilà alors il a une capacité de perforation comme j'avais expliqué je crois que c'est la vidéo sur le le exécutionneur sur les canons fixe voilà il a une capacité de perforation qui tous les dix projectiles ils perdent jusqu'à deux mètres de blindage dix projectiles sur ce truc ça va extrêmement vite donc s'il perd très très souvent deux mètres de blindage ce qui fait que quand ils touchent unique tout l'intérieur voilà à ce niveau là il nique tout ce qui passe tous les corps internes là tu devais prendre par un reaper tu en prends plein la gueule tous les systèmes internes ils en prennent dans la gueule de ce coup là le reaper est vraiment extrêmement puissant ça c'est pas une des armes les plus chères de la famille légendaire pour rien le seul défaut enfin le seul défaut l'un des défauts c'est qu'il est en munitions limitées et 260 et 260 je crois que ça va extrêmement vite donc c'est un minigun avec des munitions limitées donc franchement faire super gare quand on va utiliser parce que les munitions ça part ça part ça part ça part comment une bouteille de coca chez un boulimique voilà l'exemple de merde voilà alors peu je crois non c'est pas ici je sais qu'il ya un véhicule deux factions qui a un magnifique reaper qu'on peut tester voilà et d'ailleurs celui là à 260 balles donc il n'ya pas de caisse de munitions sur ce truc donc hop on va tirer en l'air pour voir ce que ça donne il est en surchauffe en surchauffe il ya 200 balles en surchauffe donc de base il crame 60 balles avant de passer en surchauffe 60 12 18 18 oh putain les chenilles oula c'est lent c'est oula ça tourne lentement oula 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 alors les chenilles j'essaie que j'avais dit je ferai une vidéo dessus mais ça sera pas bonne une dernière vue ça coûte cher donc 180 plus qu'un plus 42 120 donc ouais 4 je suis complètement foiré on doit être sur 4 ou 5 charge oui je pourrais sortir une calculatrice mais bon voilà on est sur quatre ou cinq rafales haut jusqu'à la surchauffe de base je veux dire de base c'est à dire sans refroidisseur et sans dispositif de surchauffe sans dispositif de surchauffe pardon avant de tomber à court de munitions autant dire que c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup du tout faut admettre quand même que le reaper non seulement il fait mal non seulement il est puissant mais en plus il est super classe je veux dire voilà quoi les obus qui parlent dans la gueule on les voit voilà il est déjà à court de munitions donc franchement il a très très peu de munitions donc le reaper est encore plus problématique que le colliseur alors il n'a pas le problème du du la surchauffe qu'il faut qu'il fasse cette seconde avant de pouvoir un maximum de dégâts non il n'a pas lui au lieu de ça il a il a le bonus de perforation je vais de percer les dégâts tous les dix obus et vu la cadence de tir qu'il a ça marche très bien néanmoins il lui faut impérativement des caisses de munitions et c'est pas des petites gaies de munitions c'est des grosses caisses qu'il lui faut parce que il crame ses munitions comme une bûche crame des flammes enfin un feu crame des bûches pas l'inverse voilà donc il consomme énormément de munitions voilà donc voilà ce que c'est à dire alors le reaper j'ai pas dire beaucoup de choses là dessus puisque je ne l'ai pas beaucoup joué oui pas beaucoup parce que j'en avais acheté un pour le tester et je l'ai revendu je sais même pas pourquoi je l'ai revendu puisque je trouve classe en fait mais je sais même pas pourquoi je l'ai vendu voilà quant aux chenilles ben on verra ça plus tard les chenilles donc voilà ce que j'ai à dire sur les miniguns alors franchement les miniguns je trouve que c'est des armes de débutant en fait je trouve pas sympathique du tout parce que c'est juste des armes de bourrin elles servent juste à bourriner alors c'est uniquement le rang rare parce que j'admets que le reaper est beaucoup plus technique comme il a une munitions limitées sa force à mort à devoir beaucoup plus d'osé c'est ces rafales tu ne peux plus te permettre de bourriner justement à cause de la limitation en munitions tu peux te permettre de faire ça d'ailleurs si vous faites ça un mini reaper avec minigun mg 13 à surtout pas faire même si c'est très classe ben vous allez perdre vos munitions de reaper inutilement puisque je vous rappelle que vous avez une munition limitée pour le reaper donc forcément passe beaucoup moins bien donc le reaper je trouve une arme très sympa plutôt équilibré bon j'admets qu'elle est plutôt puissante avec une cadence de tir plutôt élevé ça je trouve que c'est clair qu'elle est un peu un petit peu abusé à ce niveau là mais c'est une arme que je trouve très sympa et pas trop dérangeante à part sa cadence de tir qui est assez gênante et elle est facile à contrer mais les mg 13 equaliser je trouve que c'est des armes méga chiantes parce que c'est juste des armes de bourrin que je dois te contenter de bourriner une cible pour la toucher il n'y a pas d'autres réflexions possibles je dois te contenter de viser d'appuyer sur le bouton il n'y a pas de comme j'ai expliqué avec la vecteur plus tôt de j'utilise la visée je calme mon truc je reviens non tu peux pas le repair tu peux le faire voilà où il y aura toujours le le temps de chargement mais tu peux te permettre de faire ça de faire des tirs précis à longue portée avec en voyant quelques rafales c'est tout à fait possible d'ailleurs si vous tombez à peu de munitions va falloir doser très attentivement vos vos munitions et en général bah vous retrouvez à faire des courtes rafales voilà donc voilà ce que j'ai à dire sur les mini gun des armes super intéressante pour le rang légendaire et littéralement une arme de kikou pour le rang rare moi je peux pas dire autre chose je trouve tellement nu à chier les capacités de la rang rare je trouve de la mj 13 écolisaire je la trouve tellement chiante et tellement facilitant le kikou littéralement tout ce que tu as à faire c'est viser et tirer tout ce que tu as à faire la rame d'oran plus supérieur est beaucoup plus technique et c'est beaucoup plus sympathique à voir et à et même à affronter alors qu'on a affronté une mg 13 bâti c'est juste que le mec va se contenter d'appuyer sur le bouton et te bourrine et la gueule un autre n'a pas réfléchir je trouve ça très très chiant voilà ce que j'ai à dire sur les millions alors je sais pas combien ça va durer cette vidéo c'est pas hyper positif pour les rangs rare parce que je trouve très chiant l'encompétence la trouve très très chiante voilà et les marcontre le rang légendaire avec le fait qu'il ya une munition limitée ça change lourdement gameplay qui demande d'être beaucoup plus technique et beaucoup moins bourrin sinon tu t'en perds des munitions pour rien et je trouve ça très ingénieux voilà sur ce je vous dis merci à tous d'avoir vu cette petite vidéo c'était anode bye